Le dimanche 28 mai, le monde chrétien célèbre la fête de la Pentecôte. Pourquoi cette fête est si importante pour les chrétiens ? Les éléments des réponses avec un homme de Dieu que nous recevons dans cette émission, c'est-à-dire, il s'agit du révérend pasteur Armand Sylvain Haïpa. Il est de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Il est en charge de la paroisse Maranatha de Williamsville. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est moi qui suis très honoré. Je voudrais donc dire infiniment merci à la direction de cette info et saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de venir témoigner de sa part. Pourquoi cette fête est si importante pour les chrétiens ? Si je veux être très simple, je dirais que la fête de la Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'église chrétienne. Pourquoi l'anniversaire de l'église chrétienne ? Parce que c'est l'événement qui voit naître l'église. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, promesse du Seigneur Jésus avant son ascension auprès du Père. Et alors, ayant reçu cette puissance du Saint-Esprit, alors vous deviendrez mes témoins. Cette puissance vous donnera, cet esprit vous donnera la capacité de devenir mes témoins. Parce que la mission essentielle de l'église, c'est de témoigner. Donc, à partir de la naissance, à partir de l'effusion du Saint-Esprit, l'église se voit naître parce qu'elle reçoit la capacité maintenant pour sa mission. Voici ce qui nous permet de dire ou revenir sur l'origine de cette fête. Comment réellement elle est née ? Alors, la Pentecôte, au départ, c'est une fête juive. Au départ, originellement, c'est une fête juive. Je vais parler du peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Ce peuple qui, autrefois, était esclave en Égypte et qui a été libéré par Dieu, conduit par la main de Moïse. Et donc, qui a passé toutes ses étapes de formation à travers la traversée de la mer Rouge, le désert, pour définitivement s'installer à Canaan, la terre promise. S'étant donc installé à Canaan, le Seigneur va ordonner à ce peuple-là, par l'intermédiaire de Moïse, de pouvoir le célébrer. Mais la célébration de ce peuple, en l'honneur de l'Éternel, prenait en compte trois grandes fêtes. Et la Pentecôte était la troisième de ces grandes fêtes-là, qui fait que, de partout, tous les Juifs se retrouvaient à Jérusalem pour célébrer Dieu. Le sens, donc, de cette célébration, c'était la fête de la moisson ou la fête des prémices. Dieu les ayant sortis de l'esclavage d'Égypte, d'où ils étaient esclaves, pour les amener à Canaan, où coulent le lait et le miel. Donc, un pays d'abondance, de bénédiction. Il fallait exprimer en retour à Dieu cette reconnaissance. Donc, c'était au départ une fête de reconnaissance. Mais, des années après le retour d'exil, le peuple ayant péché contre Dieu, Dieu a permis que ce peuple-là soit déporté, fait esclave. Et après, donc, ce retour de l'esclave babylonien, de l'exil babylonien, ce peuple va se rendre compte que c'est le péché qui les a exposés à cette souffrance. Alors, la fête de la Pentecôte, la fête des moissons ou des prémices, va se muer en une fête de la promulgation de la loi. Pour se rappeler leur alliance, se commémorer leur alliance avec l'éternel. Et donc, à l'occasion de cette fête, on lisait les tables de la loi. Et c'est donc à l'occasion de ce grand rassemblement que les chrétiens, ou du moins les disciples, parce qu'on ne parlait pas encore des chrétiens, les disciples de Christ étant rassemblés aussi à cette occasion pour la fête, mais s'étant retrouvés pour la prière, en attendant cette promesse que le Seigneur leur avait faite. Alors, le Saint-Esprit, ce jour de la Pentecôte, là, va descendre sur ces disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute en prière, pour confirmer donc la promesse de Dieu et matérialiser leur mise en mission par le Seigneur. – Vous dites que c'est une fête, l'une des fêtes les plus importantes du monde chrétien. – Tout à fait. – Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, comment est-ce que cette importance se caractérise ? Pourquoi aussi, elle reste toujours importante, cette fête, aujourd'hui ? – Alors, il y a deux choses que je veux dire rapidement sur l'importance de cette fête. Je disais tantôt que c'est l'anniversaire de l'Église parce que, justement, la mort et la résurrection de Christ inaugurent la foi chrétienne. – D'accord. – Donc, quand nous parlons de foi chrétienne, c'est à partir de la résurrection de Christ qui donne sens à nous aussi, notre salut et notre délivrance. Et maintenant, l'événement de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, va confirmer les promesses de Dieu, comme je le disais tantôt, pour mettre les chrétiens en mission. Mais il y a une chose, tout à l'heure en parlant de la Pentecôte ancienne, qui s'est muée en promulgation de la loi, pour parler des tablettes de la loi reçue par Moïse, alors la Pentecôte chrétienne va aussi se prolonger dans la confirmation de la loi nouvelle. Mais cette loi nouvelle qui ne sera pas gravée sur des tablettes de bois ou de pierre, mais qui sera gravée désormais dans le cœur. Il dit, je mettrai mon esprit en vous, je mettrai ma loi dans vos cœurs. Vous serez pour moi mes fils et mes filles et je serai pour vous un Dieu. À partir donc de cet événement, l'homme prend conscience parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous met en communion parfaite avec Dieu, avec le Seigneur. Et donc, nous comprenons qu'à partir de ce témoignage intérieur en nous, qui sera manifesté extérieurement à partir de notre propre témoignage et de nos expériences de la foi chrétienne, nous comprenons donc que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu, le Saint-Esprit devenant la marque de l'appartenance à Dieu. Au-delà de cette appartenance ou du fait que le Saint-Esprit soit la marque de notre identité divine, qu'est-ce que le Saint-Esprit ferait dans la vie du chrétien au quotidien ? Pourquoi on doit forcément avoir le Saint-Esprit ? Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas servir Dieu si nous n'avons pas son esprit. Nous ne pouvons pas témoigner de Dieu si nous n'avons pas son esprit. Et c'est lui qui nous donne, la personne qui nous donne la capacité, qui nous donne la possibilité d'avoir, d'arborer cette nature spirituelle de Dieu, cette identité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit donc dans les choix que nous faisons, dans le choix même d'être à Dieu, de servir Dieu. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples qui s'inquiétaient de son départ parce qu'ils essayaient de les conditionner, de les préparer par rapport à son ascension. Il a dit non, rassurez-vous, il est avantageux pour que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, la promesse ne va pas s'accomplir. Il faut donc que je m'en aille. Et plus loin, il a dit mais quand lui il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit il vient pour nous enseigner la voie de Dieu. Il vient pour non seulement nous mettre en commun avec Dieu, mais pour nous montrer la voie à suivre, pour nous donner les orientations, la direction. Et en même temps pour nous donner les capacités, les dons, donc les aptitudes dont nous avons besoin pour pouvoir nous mettre au service de Dieu. Si nous nous référons au jour de la Pentecôte, dans la Bible, dans le livre des Actes, c'est une expérience qui s'est passée. Les disciples étaient réunis et le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y a eu un bruit et tout ça. Est-ce que cette expérience peut être vécue aujourd'hui encore ? Oui, mais c'est une expérience qui se vit chaque jour et qui est d'actualité parce que notre monde a encore besoin de Dieu, a encore besoin du salut de Dieu. Comme Dieu ne descendra pas lui-même en personne, il dit personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est à travers ses serviteurs en qui il met de son esprit que l'on peut entendre la voix de Dieu, l'on peut recevoir la parole de Dieu à travers la prédication, les enseignements que nous donnons et que les serviteurs de Dieu proclament chaque jour. Mais cette expérience doit être propre à chaque chrétien. Nous voulons dire que vous ne pouvez pas être chrétien, dire que vous êtes enfant de Dieu et pouvoir témoigner efficacement du Seigneur et du salut si vous n'avez pas en vous le Saint-Esprit. Comment on le reçoit, le Saint-Esprit ? Mais par la prière et par la foi. D'abord, le Saint-Esprit vient sur ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont cru et qui ont accepté cette parole et qui se sont attachés à Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient en vous pour affirmer votre foi et pour vous orienter. Mais quand nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit, c'est une expérience exceptionnelle et unique qui vient pour vous mettre dans les aptitudes dont vous avez besoin pour vous mettre en mission. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que vous voyez plus loin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul va parler de la manifestation de l'Esprit. Il dira, mais à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue de l'utilité commune. Ça veut dire quoi ? Que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu nous met au service de nos frères et soeurs, de d'autres personnes. C'est pourquoi il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Dieu veut nous mettre à son service. Dieu veut que nous soyons des instruments entre ses mains qu'il va utiliser. Et s'il nous utilise, c'est pour le salut de plusieurs, c'est pour le bonheur de plusieurs. C'est pour cela que la manifestation du Saint-Esprit est plurielle. Elle est plurielle en ce sens que le Saint-Esprit vient pour opérer en nous une restauration intérieure, une guérison intérieure, pour nous mettre en communion avec Dieu. Mais Dieu nous donne aussi certaines capacités pour l'administration, pour la direction, pour l'accompagnement spirituel, pour la proclamation de sa parole. Il y a une multiplicité de la manifestation des dons de l'Esprit. Mais chaque chrétien, je le répète, doit faire son espérance personnelle en gardant les regards fixés vers le ciel. Parce que lorsque nous lisons le livre des actes des apôtres, autant pour moi, nous nous rendons compte que c'est parce que le Seigneur avait donné cette instruction à ses disciples. Il dit, mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là, attendez. Mais dans cette attente, on se rend compte en lisant que les chrétiens, ces disciples-là, sont restés en prière, sont restés dans l'intimité de Dieu, sont restés à crier à Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu va ouvrir son ciel pour faire descendre sur eux son esprit. Ils ont été tous baptisés, ils ont commencé à parler en diverses langues. C'est une expérience extraordinaire. Et je vous encourage certainement à aussi rechercher cette expérience, si vous ne l'avez pas encore. Mais je crois que vous avez déjà cette expérience. Merci beaucoup, pasteur. Comment cette, c'est la dernière question, comment cette fête est célébrée au niveau des églises ? Au niveau des églises chrétiennes en général, ce sont des programmes d'édification, d'enseignement, j'allais dire des programmes de réveil. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de réveil. Il faut le dire avec force, le Saint-Esprit, c'est un esprit de réveil, de révolution. Quand nous parlons de réveil, c'est la révolution. Mais la révolution dans la foi, mais la révolution dans la vie sociale, la révolution dans la vie politique, la révolution à tous égards. Et donc, dans les églises chrétiennes, ce sont des programmes d'édification, d'enseignement, de prière, qui sont organisés au bénéfice des fidèles qui, eux-mêmes, ont besoin d'abord d'être restaurés spirituellement et intérieurement et qui, ensuite, sont appelés à se mettre en mouvement vers le monde environnant pour amener plusieurs personnes à entendre cette voix, cette bonne nouvelle du salut et à se tourner résolument vers Dieu. Parce que la Bible dit ceci, que le monde attend avec un ardent désir la révélation, sinon la manifestation des fils de Dieu. Mais cela ne peut venir que par la puissance du Saint-Esprit. Dimanche, qu'est-ce qui va se passer dans les églises ? Et chez vous, précisément. Alors, dimanche, dans les églises chrétiennes en général, ce sera un culte, mais un culte assez particulier. Je vais parler, par exemple, de chez nous, ce sera un culte qui ne sera pas le culte que nous pratiquons d'ordinaire, mais ce sera un culte assez spécial d'adoration en termes d'expression de reconnaissance pour cet acte d'amour que Dieu a posé en donnant Christ et en nous envoyant le Saint-Esprit. Mais ce sera un culte qui sera aussi assez mouvementé parce que là, nous allons vivre la réalité de l'effusion du Saint-Esprit qui est un esprit de puissance et de feu, qui apporte la guérison. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la guérison, il vient avec la délivrance, il vient avec la manifestation de ses dons. Et nous allons expérimenter cela pour que chaque chrétien ayant été aiguisé dans sa foi devienne un instrument nouveau que Dieu veut utiliser pour le salut de d'autres. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que dans cette émission, nous parlions de la Pentecôte avec le révérend pasteur Armand Sylvain Haïpa de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Il dirige l'église, la paroisse Maranatha de Williamsville. En tout cas, merci d'être passé ce nôtre. Je vous en prie. C'est moi qui suis très honoré par votre invitation. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !